C'est le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. C'est un projet du gouvernement du Sénégal, financé par la Banque mondiale et les partenaires au développement. C'est un projet qui a commencé depuis 2017 à Saint-Louis et qui appuie la planification prospective pour faire la promotion de la ville durable. Saint-Louis et Djamnyadjo ont été choisis comme deux villes pilotes et depuis 2017, des activités sont menées dans ce sens, à savoir des études qui ont été menées. L'étude parmi les plus importantes, c'est l'étude du PDU, c'est-à-dire la réalisation du plan directeur d'urbanisme d'extension de Saint-Louis qui concerne les cinq communes du département de Saint-Louis. Pour ce faire, il faut promouvoir également l'intercommunalité, c'est-à-dire la coopération intercommunale entre les cinq collectivités territoriales. Des activités, dans ce sens, ont été menées en termes de formation, de rencontres avec l'ensemble des élus et des maires principaux qui ont abouti à l'élaboration d'un règlement intérieur et d'un statut pour le futur projet intercommunal qui va réunir les cinq communes. Dans ce sens, un diagnostic a été fait dans l'ensemble des communes pour s'accorder sur les problèmes communs à l'ensemble des communes. Et le problème qui est ressorti comme numéro un, c'est la gestion des déchets. C'est une problématique qui est constatée dans toutes les communes dont une commune à elle seule ne peut pas déjouer le problème. Ainsi, la Banque mondiale nous a accordé un financement supplémentaire dans le cadre du PIC, programme d'investissement communautaire Salibrité, pour accompagner les communautés dans l'organisation et la gestion des déchets dans les cinq communes. Cela se fera en appui du programme que l'État envisage de mettre en place pour les moyens lourds. Présentement, nous sommes à Gandiol pour faire le lancement des campagnes de 7-7, c'est-à-dire des opérations de mise à zéro qui se feront dans l'ensemble des communes pour arriver à une commune propre à Gandiol et également une commune propre dans l'ensemble du département. Nous, nous sommes à la mairie, nous sommes à la présidente de la République qui nous a proposé pour le Sénégal 7-7. Nous, les députés, nous sommes à la présidente de la République pour le Sénégal 7-7. Pour le Sénégal, nous allons commencer par les émotions d'abord. Il faut que nous nous devons faire un problème de la santé, 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 de la santé. Il faut que nous les émotions de 7-7. Et on ne peut pas faire des services. Même si tu n'as pas de l'eau, tu peux y aller de l'eau. Tu as du bonheur, tu as du bonheur, tu peux y aller dans le bonheur, tu peux y aller dans le bonheur. Ceci est une discipline, une discipline, parce que tout ça nous devons faire.